Comment se déstresser en apprenant les techniques de contrôle du nerf vague et du système sympathique est devenue vitale face aux agressions mentales et physiques que notre époque nous impose. Vivre dans un état de stress permanent est une situation inacceptable et nocive pour votre santé. Le stress non seulement vous gâche la vie, vous empêche de profiter des plaisirs du quotidien, mais surtout il épuise vos réserves nerveuses, il mine vos défenses immunitaires, il vous expose aux maladies inflammatoires et infectieuses à répétition. Il est responsable de blocages des plexus, expliquant les sensations à type d'oppression, d'anxiété, d'angoisse, au niveau du sternum, de boules estomac, de tensions musculaires gênantes ou douloureuses. Ces tensions musculaires entraînent une aggravation des raideurs, des articulations qui souffrent d'arthrose, que ce soit au niveau du cou, du dos, des lombaires, des genoux, des coudes, des poignées, des mains ou encore des pieds. Le stress crée des spasmes, c'est-à-dire des contractions, aussi bien des muscles viscéraux, du diaphragme, que des organes, des sphinctères, notamment au niveau de la vésicule bégaire, qui est le véritable signal d'alarme de l'état de stress, mais aussi de l'estomac et de l'intestin, sans oublier la vessie et l'utérus. Cet état de stress engendre, associé à l'inflammation chronique, 80% des troubles qu'on appelle fonctionnels et qui constitue la première étape d'une grande partie des maladies organiques qui peuvent évoluer, si ces troubles persistent, en maladies graves et dégénératives. Rééquilibrer votre nerve-vague, rééquilibrer votre système sympathique doit devenir pour vous une priorité. La prévention et la gestion du stress consistent à traiter tous les facteurs d'agression, aussi bien psychiques, physiques et environnementaux, qui vous attaquent en permanence et qui dépassent vos limites d'adaptation. Beaucoup de ces causes restent masquées et méconnues. Et dans ces cas-là, il faudra faire appel à un praticien pour qu'il les dépiste et les élimine, notamment toutes les lésions ostéopathiques, les cicatrices et tous les foyers inflammatoires disséminées dans le corps et notamment au niveau du système digestif, sans oublier la soie buccale. Ce bilan, comme je vous l'ai déjà dit, devrait être effectué tout au long de la vie, au moins une fois par an, comme on fait la révision technique, le contrôle technique de la voiture. Le physique, c'est ce qui permet de tenir l'ensemble. Si le physique se dégrade, tout se dégrade. Il faut que vous appreniez les techniques pour prendre en main votre santé et pratiquer vous-même toutes les techniques que j'enseigne dans ces petites vidéos gratuites et également dans mes formations et notamment dans ma formation anti-stress. Vous pourrez ainsi consolider les traitements que vous avez par ailleurs, les traitements d'entretien chez le kiné, chez l'ostéopathe, chez l'acupuncteur, chez le médecin généraliste, en apportant à votre corps physique et mental tous les jours des soins qui vont le rééquilibrer et l'empécher de se déséquilibrer surtout. Parce que le problème, c'est le déséquilibre. Alors si vous voulez vraiment en savoir plus et si vous êtes motivé pour prendre en main votre système nerveux vague et sympathique, eh bien j'ai une formation que j'ai faite spécialement pour vous, que j'ai déjà dispensée en atelier qui est maintenant disponible sur internet. Dans ma formation, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur les causes physiques du stress, ce que c'est que le système vague et parasympathique et sympathique, donc qui sont un accélérateur et un frein, vous allez apprendre à relâcher le pied de l'accélérateur et appuyer un petit peu plus sur le frein pour modérer selon votre terrain. Parce que vous pouvez avoir un terrain où le système vague est trop fort ou un système non-objetatif où le système sympathique est trop fort. Donc dans le premier cas, vous serez trop ralenti, dans le deuxième cas, vous serez trop accéléré. Vous avez d'autres cas où vous avez un déséquilibre, ce qu'on appelle un déséquilibre neuro-objetatif avec une bascule tantôt excitation, tantôt ralentissement. Donc tout ça doit se travailler en maîtrisant le corps. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire, vous ? C'est maîtriser le tonus postural, maîtriser la respiration. Donc il y a un type de respiration, il y a plusieurs types de respiration, mais il y a un type de respiration qui permet de calmer le système sympathique, de débloquer le diaphragme. Vous avez toutes les techniques de relaxation pour détendre les muscles du corps du haut du dos jusqu'au doigt de pied. Ce sont des techniques très faciles à pratiquer. L'important, c'est la persévérance. Il faut en faire tous les jours. Vous pouvez en faire le matin en vous réveillant. Avant de vous lever, vous faites votre relaxation pour bien activer la micro-circulation au niveau de l'ensemble de votre corps. Ensuite, vous faites vos mouvements d'étirements pour relâcher les tensions, allonger vos fascias. Vous faites de la respiration pour bien libérer votre diaphragme parce que si vous avez fait des cauchemars, vous allez être crispé le matin au réveil. Vous allez faire travailler vos jambes, travailler votre train porteur. Ensuite, vous allez utiliser les huiles essentielles, vous allez utiliser les plantes, vous allez utiliser les compléments alimentaires qui vont rééquilibrer le système néo-végétatif et notamment les plantes adaptogènes et les huiles essentielles anti-stress. Vous voyez ? Voilà. Ensuite, il va falloir travailler le mental. Le mental, travaillez au niveau de vos émotions. Il faut arriver à se faire une cuirasse pour que les émotions négatives glissent sur vous comme sur une cuirasse. On peut s'endurcir, c'est clair, mais ça se travaille. Rien n'arrive comme ça par miracle. Bien sûr, si votre cas est grave, si vraiment vous avez une grave dépression, si vous avez des troubles très importants, faites appel à un praticien spécialisé. Bien sûr. Mais si votre cas est léger, moyen, chronique, moyen, si vous voulez vraiment vous prendre la main, eh bien, formez-vous, apprenez les bonnes techniques pour les utiliser au jour le jour et ceci tout au long de votre vie. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. C'est simplement un petit rappel. Le stress, c'est un véritable poison pour notre santé. Les effets du stress déséquilibrent nos organes et font le lit des maladies graves. On peut agir préventivement. Et en agissant préventivement, eh bien, ça nous permet d'éviter un certain nombre de maladies qui se viennent précisément en l'absence de prévention. Simplement un chiffre, les scientifiques de la cancérologie indiquent que 40% des cancers pourraient être évités par une amélioration de l'hygiène de vie. Eh bien, c'est tout cela que je me propose de vous apprendre. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous avez apprécié, merci d'appuyer sur j'aime. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, eh bien, abonnez-vous. Je serai ravi de vous accueillir dans ma chaîne. Surtout appuyez sur la notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada